Le projet Faba aborde une problématique qui est liée à une flière spécifique au Cameroun et en Côte d'Ivoire, flière qui intéresse à la fois les jeunes, mais aussi les producteurs en activité, qui sont bel et bien les cibles des deux institutions que je représente. Je crois que le fait d'avoir fait le choix d'aller vers une agriculture du bananier plantain sans pesticides est un choix de ce qui peut être le facteur limitant qu'il faut d'abord adresser. Et aujourd'hui, je crois qu'autant en matière d'environnement qu'en matière de système alimentaire, les pesticides commencent à poser un certain nombre de problèmes. Et on le choix fait par le CIRAD de travailler d'abord sur cette culture, sans aborder toute l'agriculture biologique qui pourrait concerner le bananier plantain. se limiter d'abord pour cet instant avec le facteur à l'événement numéro un, les pesticides me semblent un bon choix. Aujourd'hui, la vidéo est quand même un élément adapté comme je l'ai dit précédemment avec les pesticides. Je crois aussi qu'on est en une erre, surtout avec les jeunes qui entrent dans le métier. Il faut être high-tech. Et dans cette heure de high-tech, la vidéo est un des éléments importants en termes de ressources. Mais nous allons compléter les vidéos par un certain nombre d'autres ressources pédagogiques qui peuvent permettre aux jeunes et aux adultes de construire des nouvelles compétences dans le domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada